Partons à Venel, dans les Bouches-du-Rhône, dans ce village tout proche d'Aix-en-Provence. La mairie et un collectif citoyen ont porté ensemble un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'une école. Une initiative exemplaire en période de sobriété énergétique. Virginie Danger, Camille Bossard. A l'école des Cabassols, une partie de la toiture a quelque peu changé d'allure. 200 mètres carrés recouverts de panneaux photovoltaïques. Ce projet vertueux d'énergie renouvelable permet la production annuelle de plus de 50 000 kWh, soit l'équivalent de la consommation de 20 foyers. A l'origine de cette initiative, un collectif de citoyens soucieux de produire une énergie propre, mais pas seulement. C'est du circuit court. Elle est produite en local et elle est consommée en local. On la réinjecte tout de suite. Dès qu'elle est produite, on la réinjecte dans le réseau public. Et l'école, si elle en a besoin, la consomme. Le voisin de l'école, si elle en a besoin, la consomme. Le réseau public la consomme en local. L'installation des panneaux photovoltaïques est associée à un écran de report de ses performances. Elle permet aussi de sensibiliser les enfants à la transition énergétique. Ils se rendent compte à quel point l'énergie est une denrée rare. Au cœur de l'école, ils vont pouvoir mesurer exactement ce qu'ils produisent, ce qu'ils produisent grâce au soleil, grâce au réfectoire et grâce à la toiture. Pour épauler les collectifs de citoyens dans le montage de projets d'énergie renouvelable, l'association Énergie Partagée intervient. Il faut qu'on les motive, qu'on fasse des réunions pour les aider à préciser un peu qu'est-ce que c'est leur ambition, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ensuite, il y a vraiment un aspect technique. Il faut qu'on les appuie sur les études de faisabilité, sur la recherche de financement. Et puis enfin, le moment où le projet est abouti, il va être exploité pendant 20 ans. Et il faut que tout se passe bien. Et puis même, on les encourage à trouver de nouveaux projets. Grâce à ce partenariat, la toiture de la future crèche de Gardanne pourra elle aussi bénéficier de ce type d'installation.